Ton entretien ou ton examen est dans quelques jours et tu n'as toujours rien commencé. Pas de panique, réviser à la dernière minute, c'est possible. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques astuces pour bien utiliser le tout petit peu de temps qu'il te reste pour éviter la catastrophe et essayer de te rattraper en étant le plus efficace possible. Alors, premier point, tu as peu de temps et tu n'as plus de temps à perdre. Il faut donc que tu ailles à l'essentiel. Ne t'attarde pas sur les détails. Essaye de comprendre ton cours et fais le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Concentre-toi sur ce qui te fera gagner des points facilement. Par exemple, les matières à fort coefficient, les thèmes et les questions qui reviennent fréquemment ou exercices types qui tombent presque tous les ans. Attention, ne fais pas d'impasse. Commence tes révisions par ces choses-là en priorité et survol le reste en dernier. Pour ça, écris une fiche qui te permet de résumer les notions clés et les idées principales rapidement et qui te permet d'avoir une vue d'ensemble et de faire des liens entre les éléments de ton cours. La deuxième chose à faire est de te mettre dans la tête du prof ou de l'examinateur. Ça te permettra de mieux anticiper et comprendre les attentes de l'examen que tu vas passer et avoir bien sûr une idée du type de questions qui tomberont l'aujourd'hui. Pour t'aider, je te conseille également de regarder ce qui est tombé les années précédentes dans ton domaine. Si, bien sûr, les cours et les profs n'ont pas changé, cela peut t'aider à mieux saisir l'esprit des questions qu'on va te poser et donc à être mieux préparé à y répondre. Et si tu passes des concours de la fonction publique, n'oublie pas de jeter un coup d'œil sur les sujets qui font l'actualité dans ton domaine. Troisième conseil, si rien ne rentre dans ta tête, essaie d'autres techniques, d'autres techniques de mémorisation. Utilise des moyens mnémotechniques pour te souvenir de quelque chose qui n'est pas évident à mémoriser. Ça peut être un dessin, ça peut être les premières lettres des mots ou autre chose de plus facile à mémoriser. Ainsi, quand il faut ressortir la chose, tu passes d'abord par le moyen mnémotechnique pour te rappeler la chose associée. Allez, quatrième conseil, très important. Profite de tous les temps morts et les moments perdus dans ta journée pour réviser. N'hésite pas à t'enregistrer en train de lire tes fiches et de t'écouter. Cela facilitera la mémorisation. Bon, la prochaine fois, essaie quand même d'éviter cette situation. Ce n'est pas idéal de travailler à la dernière minute, d'être en panique parce que justement, tu n'as pas fait ton travail avant. Et ce n'est pas en deux jours que tu mémoriseras tout ton cours, que tu retiendras des connaissances sur le long terme. Mieux vaut éviter ça la prochaine fois. Et voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt.